Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration enchantée pour les guidances du mois d'octobre. Alors ces guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant si vous le connaissez afin de recouper les informations. A vous dire que ces guidances seront suivies d'une extension où j'irai approfondir la première guidance. Le lien sera en barre de description et toujours en barre de description si vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Si vous désirez une guidance personnalisée pour savoir ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2022 et ce qui se profite pour 2023. Si vous désirez avoir une vidéo personnalisée de vos énergies du mois d'octobre, pareil c'est en barre de description. N'hésitez surtout pas, vous aurez tous les renseignements. Bon voilà maintenant je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Et puis aussi n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. A de suite ! Alors les Gémeaux que vous réserve votre mois d'octobre, les Gémeaux. Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire des temps par des temps. Les Gémeaux, qu'est-ce qui est là pour vous ? Les Gémeaux, homme qui tient une pièce de monnaie. Il va être question d'investissement. Alors d'investissement immobilier, d'investissement dans une relation. Il peut être question d'un conseiller financier, d'un banquier, de question d'argent pour vous au mois d'octobre. Vraiment, cette carte me fait vraiment penser à la série des deniers, entre autres au roi de deniers, au roi de pentacle. Donc là ça va être vraiment peut-être regarder où est-ce que vous avez envie d'investir votre temps, votre argent. Ça peut être question aussi de choses qui sont en rapport avec votre corps, de revenir à vous occuper de vous, de votre énergie, de votre alimentation, de faire du sport, d'aller vous balader en nature. Il y a quelque chose comme ça avec les deniers. Pour moi, il y a une énergie très terre, très tangible. Donc voilà, ça peut être au cœur de votre mois d'octobre, de savoir où est-ce que vous avez envie d'investir, de vous, de votre patrimoine, de votre... Voilà, ça peut nous parler aussi de choses en lien avec vos compétences. Il y a quelque chose comme ça, les diplômes que vous avez, une formation. Il y a quelque chose comme ça pour vous, les Gémeaux, qui pourraient être au centre de votre mois d'octobre. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Votre énergie, le Gémeaux, quelle va être votre énergie ? À quoi vous aspirez les Gémeaux ? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser ? Qu'est-ce qui va vous aider ? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, émotionnel ? Et l'énergie qui est là pour vous, les Gémeaux, à la fin du mois d'octobre ? Alors, les énergies qui vous accompagnent, énergie d'empereur. Vous voyez, il y a des énergies triangles, il y a vraiment une structure. Il y a vraiment l'idée de construire sur des bases solides, de vous affirmer. Donc là, il y a vraiment à poser des bases. Tout simplement, la question, dans quoi j'ai envie d'investir mon énergie ? Dans quoi, dans quelle action j'ai envie de poser pour vous ? Là, ça va être vraiment une énergie au mois d'octobre de construction, que je sens de quelque chose de solide, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Il y a vraiment l'idée d'investir son énergie dans quelque chose pour construire. Alors, votre énergie à vous, l'énergie de la justice. Vous désirez un retour à l'équilibre, pour moi, dans les différentes sphères de votre vie. Il y a peut-être aussi une envie d'équilibrer les choses. Peut-être pour certains, de trancher avec le passé. Et pour d'autres aussi, d'aller en justice. Que ce soit au niveau, pour des questions sentimentales ou professionnelles. Mais en tout cas, ça nous parle aussi d'engagement. Il peut être question pour vous de vous investir très légalement. Comme je vous ai dit, peut-être de faire appel à un notaire, à un banquier. En tout cas, on voit que vous avez envie de rétablir les plateaux de la balance. Peut-être aussi au niveau, pour certains, d'un budget. Là, il y a peut-être les choses qui s'équilibrent pour vous à ce niveau-là. Mais c'est votre souhait. Alors, vous aspirez à quoi les Gémeaux ? Troisième arcane majeure, à ce que les choses s'éclairent. Avec l'énergie du soleil, à prendre votre place, tout simplement. C'est aussi un homme qui tient une pièce de monnaie. On est peut-être par rapport à reconnaître votre valeur, les Gémeaux. Vous aspirez pour moi à rayonner, à prendre votre place, à ne plus douter de votre valeur, de vos dons, de vos compétences, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez attribuer au monde, de ce que vous pouvez donner au monde, de votre contribution au monde. Il y a quelque chose comme ça de très très fort. Et vous aspirez vraiment pour moi à être dans votre créativité, dans votre joie aussi ce mois-ci. C'est vraiment peut-être les questions qui pourraient être là. C'est déjà de ne plus vous douter de la valeur que vous avez et de vous dire ce dans quoi vous avez envie de vous investir. Vous procurez de la joie. Ça pourrait être un net motive pour vous. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est toutes les blessures que vous avez pu avoir auparavant. Peut-être au niveau sentimental, au niveau professionnel, toutes les trahisons, toutes les choses. Vous voyez, on voit des flèches qui vous ont transpercé le cœur, des paroles blessantes, des actes qui ont été faits à votre rencontre. Pour moi, on voit que vous avez envie de pacifier pour tout ça et de revenir à un équilibre pour vous et de vous investir, comme je vous l'ai dit, dans des choses qui, vous, vous tiennent à cœur et vous motivent et vous font du bien, tout simplement. Donc là, pour moi, vous avez envie de laisser le passé derrière vous, les gémeaux, et de laisser toutes les choses qui ont été blessantes. Alors, ce qui va vous aider, on voit un quatrième argane majeur, magnifique, c'est d'écouter l'appel qui est là pour vous. Là, il y a un renouveau. Là, il y a des messages pour certains qui vous ont soufflé sur savoir quelle route emprunter, qu'est-ce qui vous fait du bien. Là, il y a pour certains, ça va être comme se réveiller un matin, de se dire, eureka, c'est ça dans quoi j'ai envie d'investir mon temps, mon argent, c'est ça que j'ai envie de faire, parce que ça me met en joie, ça me motive. Donc, pour certains, ça peut être vraiment se donner une seconde chance au niveau professionnel, de se dire, je vais abandonner ce travail-là, parce qu'aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de faire, une seconde chance en amour. Il y a quelque chose comme ça avec le jugement d'entendre l'appel qui est très très fort et de se dire, j'investis parce que ça me passionne, les gémeaux. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce que souffre votre âme. Alors, au niveau professionnel, l'énergie de la reine de coupe, vous allez être extrêmement imaginatif, extrêmement inspiré au niveau professionnel. Il y a beaucoup de douceur, il y a vraiment aussi une énergie, si vous êtes dans une entreprise, une envie d'être avec vos collègues dans des rapports de douceur, d'inspiration, de créativité, d'être à l'écoute d'une sensibilité aussi de ce que je ressens, les gémeaux. Donc, une envie aussi de prendre soin de votre travail, de ce que j'entends, d'arrondir les angles si c'est difficile. Vous avez envie de vous investir, mais vous avez envie de vous investir très créativement pour moi et d'allier à la fois une énergie yang, d'un passage à l'action, mais à la fois une énergie très très vie. Vous avez envie de combiner les deux au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, magnifique. Encore une arcade majeure, waouh, les gémeaux, c'est puissant. Il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui vous comble avec l'énergie du monde. On arrive à ce que l'on souhaitait, on a été jusqu'au bout. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais pour moi, il y a une ouverture sur le monde. Il y a vraiment un sentiment d'être senti à sa place, d'être dans un sentiment de complétude, les gémeaux, au niveau émotionnel. Je pense qu'au mois d'octobre, il va être vraiment un grand mois de renouveau, de savoir vraiment où vous allez, les choses s'équilibrent, c'est clair, c'est net, vous savez comment vous voulez construire les choses, vous savez, c'est carré, c'est fort, les gémeaux. Et à la fin du mois, pour moi, à la fin du mois, il y a une stabilité émotionnelle qui est retrouvée. Il y a vraiment quelque chose qui se pose. Vous savez, comme je vous dis, vous entendez l'appel, vous savez très concrètement ce que vous désirez, vous sortez d'une forme d'ennui, de procrastination, de à quoi bon ? Et vous savez très très bien où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez investir votre temps, votre argent, et surtout avec qui et quelles relations vous avez envie d'entretenir et comment vous voulez que celle-ci avance. Il y a quelque chose de très puissant, c'est voilà les gémeaux. Waouh, waouh ! Allez, message supplémentaire des gémeaux pour vous. Message supplémentaire pour les gémeaux. La grâce magnifique, grâce, bénédiction, venez à moi, venez à moi pour me libérer. Il y a des liens qui se tissent, il y a des choses qui se construisent, on le voit, mais vous pourriez fêter quelque chose, les gémeaux. Cette carte me fait vraiment penser aux trois de couple, il y a des festivités, de la légèreté, il y a un renouveau qui est là et il y a des bénédictions qui viennent vers vous, les gémeaux. C'est les choses s'équilibrent pour vous au mois d'octobre, vous me direz. Allez, on va aller voir des camps par des camps. Le premier des camps, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, le premier des camps ? Qu'est-ce qu'est là pour vous, le premier des camps ? Restez focus sur ce que vous voulez, battez-vous, battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour ce qui a de la valeur pour vous, ne laissez pas les autres empiéter sur vos quatre bandes, posez des limites, les gémeaux du premier des camps. Le deuxième des camps, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire ? L'énergie du deux de bâton. Projetez-vous, envisagez, sortez d'une zone de confort. Vous voyez, pour certains, dans quoi vous avez envie d'investir votre temps ou votre argent, c'est peut-être l'idée de partir en voyage, de bouger. Peut-être pour certains, une mutation. Donc là, il est peut-être question de regarder le budget que vous avez pour savoir comment vous pouvez vous projeter au-delà de ce que vous désirez. Il y a quelque chose comme ça. Et le troisième des camps, le troisième des camps, l'énergie du cavalier de la plaque. Il y a des choses à organiser, des décisions, des démarches à prendre. On vous dit d'avancer lentement mais sûrement, les gémeaux. Là, il y a une quête vers un objectif et c'est vraiment de voir pas à pas quelles sont les actions que vous avez à poser pour justement que tout ça prenne forme, que les choses s'agencent et que vous puissiez construire. Mais vraiment, on vous dit, on vous invite à ne pas vous précipiter pendant ce mois d'octobre. Allez, on va aller recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension pour approfondir cette guidance. Vous aurez le lien en barre de description. Les gémeaux, vous voyez, les énergies qui vous accompagnent. La reine de Pentax, c'est pour moi, un peu comme cette carte-là, on est vraiment dans des énergies de terre. La justice, le cavalier de bâton, le soleil, le 10 de bâton, le 3 d'épée, le chariot, le jugement, le cavalier de coupe, magnifique, la reine de coupe, la force, superbe, le monde, le 2 de Pentax et à la fin du mois, qui est l'énergie qu'elle a pour vous, superbe, légèrement, il y a vraiment la roue qui tourne pour vous. Écoutez, à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension, sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Faites appel à moi pour une guidance, personnalisez-vous si vous le désirez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs ! Sous-titrage ST' 501